Une fois qu'il a trouvé ça, il appelle une fonction qui correspond à ce que vous écriviez dans un module Node.js classique. La fonction initialisation ressemble à ça. En fait, elle se fait appeler, moi je l'ai appelé init, mais en vrai vous l'appelez comme vous voulez, elle se fait appeler avec un objet export, et on fait concrètement ce qu'on veut avec. On le manipule avec toute la librairie V8, donc si vous voulez développer des add-ons Node.js un jour, il va falloir se mettre à V8. Normalement la doc est bien faite, ça bouge un peu, mais pas trop, donc c'est plutôt facile à prendre en main tant qu'on reste dans des choses simples. Donc c'est très compliqué, le plus simple des cas ça se fait en quatre lignes, comme vous le voyez. Et là, ce que je fais, c'est que je mets une string sur l'attribut hello de mon exports, et je dis avec Node.module, la fonction de mon module hello, c'est init. L'utilisation du point de vue Node.js, c'est comme n'importe quel autre module, on require hello.node. En réalité, on n'a pas besoin de mettre le point Node, il le trouve tout seul s'il n'y a pas de point JS avant, et on l'utilise comme n'importe quel module. Alors, un petit peu plus concrètement, dans Node.ly Spotify, comment ça se passe ? Ça, c'est ma fonction d'initialisation. Vous voyez, c'est pas bien plus compliqué, j'ai surtout tout découpé dans plusieurs modules. Les modules que vous voyez là, c'est simplement les modules de la librairie Spotify. Et à la fin, notre module Spotify.init, je dis le module Spotify, il s'initie avec ça. Donc là, j'ai pris la première méthode, la première fonction, c'est un init du module album. Là, c'est encore plus de facilité, donc je vous avais dit, on peut utiliser l'API V8, par contre c'est assez verbeux, parce que c'est du C++. Donc, ce que Node propose, c'est des macros, comme vous voyez là, Node.setMéthode, qui vous permettent d'aller plus rapidement pour des trucs qui prendraient plutôt 20 lignes d'habitude. Donc, Node.setMéthode, ça prend un objet, target, un nom d'attribut, et ce qu'on veut lui mettre. En l'occurrence, là, je lui donne un pointeur de fonction, albumIsLoaded, c'est par exemple une fonction en C, que je vais décrire plus tard, mais c'est une fonction en C comme n'importe laquelle. Lui, à partir de cette fonction en C, il va générer un objet fonction que V8 est capable de comprendre, et donc JavaScript, et il va l'attribuer à l'objet target. Donc, on peut regarder, albumIsLoaded, c'est pas très intéressant, on va regarder albumName, qui est la fonction qui sert à récupérer le nom d'un album dans Spotify. D'ailleurs, oui, les noms des fonctions que j'ai utilisées, c'est en miroir direct avec l'API du Spotify, si vous connaissez, si vous connaissez pas, je vous le dis, c'est plutôt simple, c'est des fonctions comme ça, c'est du C de base. Ici, c'est ma fonction. Alors, on va regarder un petit peu ligne par ligne ce qu'on a besoin de faire pour créer une fonction que V8 est capable de transformer en fonction JavaScript. Ça commence par HandleScope, Scope. Ça, ça sert à rien, ça ne sert à rien. Fonctionnellement, vous ne verrez pas les différences, mais c'est ce qui gère la mémoire, en fait. C'est capable de faire le garbage collection de tous les objets JavaScript que vous allez créer pendant votre traitement. Ensuite, comme paramètre, on a Arguments, qui est en fait un tableau, la même chose que Arguments en JavaScript, c'est-à-dire que c'est le tableau de tous les paramètres qui ont été donnés à la fonction. Il n'y a pas d'autre moyen de faire du côté C, c'est comme ça qu'on fait, parce que ça serait trop compliqué de faire autrement, je pense. On vérifie les paramètres, très important, sinon vous vous retrouvez avec des erreurs très difficiles à débuguer. Et ensuite, le cœur de la fonction, c'est là. J'appelle en fait la vraie fonction Spotify. Ah non, pardon, je me suis trompé d'une ligne. Avant, je récupère le pointeur que j'ai stocké dans l'objet JavaScript. Je reviens là-dessus après. Avec ce pointeur, qui est mon album en fait, l'objet album dont ce device occupe, j'appelle la fonction AlbumName, je récupère le nom et je retourne une nouvelle string à partir de ce nom. Jusqu'à là, est-ce que c'est compliqué ? Je vous demande une dernière fois de lever vos mains, est-ce que vous suivez ? Eh, c'est pas mal. Vous avez vu dans le code précédent, object handle entrecrochet spalbum, tout ce charabia. En fait, pour garder la trace de vos objets C ou C++ que vous créez du côté C++ et de les échanger avec JavaScript, V8 vous propose de stocker des pointeurs dans des objets JavaScript. Donc, c'est complètement transparent du côté JavaScript, impossible d'y toucher. Par contre, une fois que vous récupérez un de ces objets JavaScript dans votre code C, vous pouvez demander à récupérer ce pointeur. Donc, la vraie fonctionnalité telle qu'implémentée dans V8, c'est assez compliqué à implémenter et c'est pas forcément intéressant comme code. Donc, moi, personnellement, je me suis fait une petite classe qui s'appelle object handle et qui permet de faire exactement ça, mais de manière en une solie, vous l'avez vu. C'est pas une ligne super simple, mais c'est quand même une seule ligne. Il se trouve que Node.js propose déjà un objet comme ça qui s'appelle object wrap. Moi, j'en ai recodé un parce que le mien est mieux, d'autre manière. Mais j'en ai recodé un, surtout parce que object wrap, c'est pour faire surtout du C++ avec des objets. Moi, j'avais une librairie en C avec uniquement des fonctions et en plus une librairie fermée, c'est-à-dire que j'ai pas le code source. Donc, ça posait plein de problèmes avec object wrap. Mais dans l'absolu, vous pouvez très bien utiliser ce qui est déjà proposé dans Node.js. Ça marche très bien. L'utilisation depuis JavaScript de ce que je viens de vous montrer, vous allez voir, c'est pas très compliqué et ça change pas grand-chose de ce que vous connaissez, je pense. Ici, j'ai ma classe album. Donc, il y a plein d'underscores partout. C'est pas très joli. Concrètement, les noms avec des underscores, c'est mes objets justement dans lesquels j'ai stocké des pointeurs. J'ai pas envie de les exposer. Je veux bien montrer que c'est pas des trucs auxquels il faudrait toucher. Donc, j'en mets des noms qui sont moches. Vous voyez ici, ma classe album hérite de spobject. Ça, c'est un truc que j'ai factorisé. En fait, les objets dans Spotify sont chargés de manière synchrone. Donc, il faut vérifier qu'ils soient chargés avant de les utiliser. C'est un peu compliqué. Du coup, j'ai abstrait ça avec une méthode qui s'appelle Populate Attributes, qui se fait appeler quand l'objet est finalement chargé. Et comme vous voyez, c'est très simple. C'est un mapping direct avec les fonctions de Spotify. Album.name, c'est la fonction que je vous ai montrée juste à l'instant. Je fais b.album underscore name de 10.spobject. B, c'est mon module, c'est mes bindings, en fait. Donc, c'est mon module, mon add-on node. Et je le mets dans une variable. La fin, c'est l'utilisation, mais bon, c'est pas très intéressant. Une des difficultés les plus importantes quand on développe des add-on nodes, quand ça devient de moins en moins trivial, c'est le multitrading. Voilà, je vous ai perdu, c'est bon. En fait, V8 et Node.js ont une règle très stricte. Il n'y a qu'un seul thread qui peut manipuler le JavaScript. C'est impossible, si vous faites autrement, vous allez avoir des segfaults, et ça ne sera pas rigolo. Ce qui veut dire qu'il faut parfois jongler un petit peu avec les données qu'on récupère dans d'autres threads. En l'occurrence, dans Spotify, la manière dont on récupère la donnée musicale, le son, c'est une fonction qui se fait appeler dans un thread interne de Spotify, pour la rapidité. Du coup, je ne peux pas appeler le JavaScript directement avec ces données. C'est un peu gênant. Du coup, ce qu'il faut faire en général, moi, ce que j'ai utilisé, par exemple, c'est une FIFO. C'est-à-dire que quand ma fonction se fait appeler par Spotify, je mets les données dans une FIFO, et plus tard, environ toutes les 100 millisecondes, par exemple, je regarde cette FIFO et j'en prends une partie. Et du coup, avec les données que j'ai réussi à récupérer, je suis dans le bon thread, je peux appeler du JavaScript avec. Je ne sais pas si le schéma est clair. Music Delivery, c'est la fonction C qui se fait appeler par Spotify. Il met les données qu'il a reçues dans une FIFO. Plus tard, call music callback, c'est quelque chose que moi, je l'ai demandé à ce qu'ils soient exécutés tous les 100 millisecondes. Et je récupère les données de ce FIFO, et j'appelle une fonction JavaScript qui s'appelle en-music delivery. Un autre problème aussi, quand on développe des add-ons binaires, c'est la compilation. La compilation, c'est toujours un peu compliqué, mais moi, je n'y arrive toujours pas sur certaines plateformes, qui commencent par des W. Mais pour Node.js, en fait, il facilite pas mal de choses avec le programme JIP, en particulier Node.jip, qui est un shim autour de JIP par Node.js, et qui propose une manière de décrire ces types de compilations d'un petit peu portables. Donc ça, théoriquement, quand c'est un truc super simple, ça marche sur toutes les plateformes. Quand on commence à se lier à d'autres librairies qui sont plus spécifiques, ça commence souvent à devenir compliqué, et le bindings peut devenir un peu plus grand. Mais ça, il n'y a pas vraiment d'outil qui gère ça vraiment mieux. Très simple, le fichier dans sa plus simple expression. En fait, on donne le nom de ce module, la listing des sources, et c'est à peu près tout ce qu'il faut donner. Ensuite, il se débrouille pour vraiment compiler dans le bon ordre et de faire le link ensemble. Ça, c'est celui que j'utilise dans mon livre Spotify. Vous voyez, ce n'est pas vraiment plus compliqué. J'ai beaucoup plus de fichiers sources. J'ai des flags pour mon compilateur, parce que j'aime bien avoir les warnings. Et j'ai le flag L du Spotify pour linker à l'ibrairie Spotify qui est installé sur le système. Comme je suis un bon développeur, moi j'aime bien tester ce que je développe. Et vous allez me dire, c'est super compliqué à tester un add-on binaire. Alors, pour lancer les tests, moi ce que je fais, c'est que je fais... Je ne fais pas ça. Ok, il ne veut pas. Je fais npm test, en fait. J'ai écrit mes tests en nodeunit. Je ne teste pas du tout mon code C. Mon code C, il est très minimal. Vous avez vu, en fait, c'est juste du mapping entre les fonctions JavaScript et les fonctions Spotify. Je n'ai pas vu l'intérêt de tester mon code C. Du coup, j'ai testé beaucoup mon code JavaScript avec les outils traditionnels. Là, c'est du nodeunit, mais on peut faire en mocha, en jasmin, en ce qu'on veut. Donc, ça me donne ce genre d'output. Vous voyez, je suis même très fier de ma couverture. Je suis à 80%. Voilà. Donc, j'espère que j'ai fait un tour d'un peu ce qu'on peut faire avec les add-on binaire et comment on le fait. Donc, pour finir, je vais vous donner d'abord quelques conseils, si un jour vous voulez le faire. Keep it stupid simple. Vraiment très simple. Il faut le mapping le plus minimal entre ces fonctions JavaScript et ces fonctions C. Très important. Sinon, on se retrouve avec un imbroglio complet de C et personne n'a envie de maintenir du C incompréhensible. Moi, pour cette librairie, j'ai utilisé le TDD vraiment hardcore. C'est-à-dire que j'ai écrit test par test et ensuite j'ai développé. Ça permet d'éviter d'écrire du code pas testé déjà et surtout du code qui ne sert à rien ou qui est trop complexe par rapport à ce qu'on nous demande de faire. Ensuite, tester l'interface JS, c'est ce que je vous disais avant. Alors ça, c'est vrai dans mon cas parce que la librairie que j'utilise est vraiment simple, Spotify. Si vous avez beaucoup d'objets, si vous utilisez une librairie plutôt complexe, je vous conseille quand même de écrire quelques tests côté C. Mais c'est un autre sujet, ce n'est pas vraiment du Node.js. Et ensuite, j'en ai vu quelques-uns comme les macronodes qui permettent de faciliter une grande partie du développement des add-ons, surtout sur du code très répétitif et surtout du coup erreur-prone. Les difficultés qu'on rencontre le plus souvent, c'est le langage, c'est du C++, ce n'est pas tout le monde qui a l'air dedans et même ceux qui sont là, ils n'ont pas forcément envie toujours d'en faire. La compilation multiplateforme, moi c'est toujours pareil aussi, mon module ne compile pas sous Windows, mais de l'autre côté, je n'ai pas les compétences pour faire, mais pour l'instant ça marche bien. Les segfaults, on va en trouver beaucoup quand on développe, parce que la gestion de mémoire du côté C et du côté JavaScript, ça n'a rien à voir et parfois on se retrouve avec des erreurs de ce type-là. Et le multithreading, j'en avais parlé, c'est la grande difficulté dès qu'on commence à faire des choses, on va dire, intéressantes du côté C. Ce qui vient, parce que ça change en fait le paysage pour les add-ons minaires dans Node.js, c'est qu'on va pouvoir publier des modules pré-compilés, du coup on va pouvoir arrêter d'avoir besoin de compilateurs sur les machines sur lesquelles on déploie. C'est bon en particulier pour Windows, où la plupart des machines n'ont pas de compilateurs intégrés. Ça permet de déployer des applications beaucoup plus facilement. C'est Node.jitsu qui a publié il y a quelques jours justement un truc qui s'appelle Module Foundry, qui est un serveur en fait de compilation, de build, auquel on envoie son module, il le compile pour toutes les plateformes et il est capable de le distribuer ensuite. Ensuite, du côté Node.js, il vient une abstraction en C plutôt que C++, ils veulent faire une surcourche en fait par-dessus V8 pour que ça soit plus stable de leur côté. Ça, ça va venir. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a une réécriture complète de tous les modules binaires de Node.js qui sont à venir pour les versions suivantes. Et ça, ça va être génial. Ce qui vient, je vous fais une petite démo et ensuite on aura un petit peu de temps pour quelques questions. Ok, c'est encore rien. Ici, je suis dans l'Ibspotify. Avec un peu de chance, si je lance NPMT, ça marche. Ça ne marche pas tout le temps. Par exemple, quand on n'a pas Internet, ça fonctionne. Je vais vous montrer un petit exemple d'utilisation finale du truc. Comment il s'appelle déjà ? Voilà. Est-ce que tout le monde le voit bien d'ailleurs ? Parce que j'ai essayé de grossir le truc. Est-ce qu'au fond, vous voyez bien ? Ok. Alors, ici, je récupère ma clé d'utilisation de l'Ibspotify. C'est une obligation de l'Ibspotify. C'est super chiant, mais on est obligé pour avoir des problèmes de droit. Ici, c'est mon login et mon mot de passe. Je ne vais pas vous les montrer. Ici, c'est Speaker, qui est un module complètement à part. Rien à voir. C'est un module qui permet d'envoyer du son vers les enceintes de l'ordinateur, tout simplement. Je vais vérifier. Et on me dit son ici. Je démarre une nouvelle session de Spotify avec mon application Key, qui est un fichier binaire distribué quand vous êtes développeur. Ensuite, je me log avec mon login et mon mot de passe. Une fois que le login a fonctionné, je récupère une trac à partir de son URL. Vous voyez, ça ne ressemble vraiment pas à autre chose que du JavaScript. C'est du JavaScript comme l'habitude. Même plutôt du Node comme on a l'habitude, avec des On, etc. Je récupère le player de la session en cours. Dans Spotify, par exemple, il ne peut y avoir qu'un seul objet qui joue de la musique en même temps. Donc si vous essayez de récupérer toute la musique de Spotify, désolé, ça ne va pas marcher. Ça prendra beaucoup de temps. Je mets ma trac dans le player et je commence à jouer. Une fois que j'ai ça, je mets la sortie du player avec un pipe dans le speaker. Je le branche ensemble comme si c'était un fil. Et maintenant, ça doit fonctionner. Donc en 28 lignes de code, je suis capable de jouer de la musique depuis Spotify. Je vous propose de tester cet exemple. Je n'arrive pas à lire ce que j'ai écrit. Est-ce que ça va marcher ? Je me le demande. Ça fonctionne. Voilà. Est-ce qu'il y a quelques questions ? Il y a un micro ici. Bonjour, pour être sûr d'avoir bien compris, quand tu dis qu'on va pouvoir distribuer des modules binaires sur des machines qui n'ont pas de complication, ça veut dire qu'on va pouvoir installer avec NPM Insta un module binaire, c'est ça ? C'est l'objectif. C'est discuté assez souvent sur la mailing list node normale, on va dire, et la mailing list de développement. C'est un objectif très assumé pour la version 1. C'est vraiment leur gros milestone. Node.js2, s'ils ont sorti, c'est un serveur de build, en fait, qui n'est pas pour l'instant intégré à NPM. Mais rien n'empêche pour l'instant d'installer les tarballs qui sont construits par ce serveur avec NPM de la même manière. C'est juste que ça ne sera pas dans le dépôt NPM. Mais dans la version 1.0 de Node, normalement, il y aura autre chose de prévu pour faire ça, c'est ça ? C'est différent ? Oui, l'objectif, c'est de le mettre dans NPM. D'accord. Et où est-ce qu'on peut trouver des infos là-dessus ? Parce que c'est un sujet qui m'intéresse, je cherchais pas mal de choses et je n'ai pas... Alors, pour pêcher des infos là-dessus, c'est assez compliqué. Il faut lire la mailing list node.js-dev. C'est plutôt là-dessus qu'ils en parlent. Maintenant, ils ne parlent plus beaucoup là-dessus, par contre. Ils parlent beaucoup sur GitHub. Donc, il faut suivre les issues GitHub qui sont relatives à ça. Et souvent, ils en parlent aussi sur le serveur IRC, tout simplement, de Node.js. Ok. Justement, à propos de ça, ils ont des solutions pour les problèmes évidents de sécurité que ça va poser ? Parce que, quelle garantie on aura que le module compilé sera en rapport avec le code source qu'on voit sur le GitHub, par exemple ? C'est une très bonne question. Il se trouve qu'un autre objectif de NPM actuellement, s'ils ont fait la première étape là-dessus il n'y a pas longtemps, c'est d'avoir des modules signés, c'est-à-dire avec une clé de vérification, tout simplement, par rapport à ce qui est publié. De toute manière, il sera toujours possible de compiler localement les modules. Ça reste toujours possible. Donc, ils vont mettre des modules signés qui sera un grand pas déjà pour un peu plus de sécurité pour les modules binaires. Oui, mais la compilation sera assurée sur les serveurs de l'équipe NPM ou c'est à nous de la faire et on publie quelque chose de déjà compilé ? Parce que sinon, il faut faire confiance aux développeurs sur le fait qu'il a bien compilé le code qui nous dit qu'il a compilé. Oui, c'est un problème de faire confiance aux développeurs. Tout le monde sait que c'est tout des malfrats. Non, mais c'est un problème qui existe sur tous les projets compilés, en fait. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'il faut de toute manière faire confiance à une autorité. On fait confiance au paquet de Debian qu'on installe n'importe quoi sur Debian. On fait confiance sur un site internet que la version des compilés, la tarball compilée, c'est effectivement le code compilé du code source. C'est un peu différent parce que sur Debian, la version compilée, elle est bien compilée par des... Les versions, les packages qu'on trouve directement en ligne, ils sont compilés par des personnes qui ont autorité à le faire et pas par le développeur du paquet lui-même. C'est effectivement un problème. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Mais à mon avis, il faudra faire confiance aux développeurs avec qui on veut faire confiance. Oui, j'ai une petite question par rapport au code C que tu as montré sur la fonction albumName tout à l'heure. Ouais. Tu avais fait deux assertions qui vérifiaient le nombre de paramètres et le type du paramètre. Ouais. Et je voulais en fait savoir, qu'est-ce qui se passait si dans ton code JavaScript, tu ne respectais pas cette assertion ? Qu'est-ce qui se passe en runtime ? Ça explose. Vraiment, le programme s'arrête, assert, comme n'importe quel assert. Et donc, qu'est-ce qu'il y a comme solution pour éviter que ça explose ? On peut faire... Alors, je pourrais faire des vérifications un petit peu plus souples de ce côté-là, éventuellement manipuler les données, pour exemple les caster au bon type, etc. Je ne l'ai pas fait, parce que ça, je le fais du côté JavaScript, en fait. Je me suis fixé comme contrat de jamais appeler mes fonctions C avec autre chose que ce que j'étais prévu pour, et que si je le fais, un jour, ça casse. Du coup, je sais que ça marche parce que je l'ai testé, avec une suite de tests. Par contre, je garantis nulle part dans ma documentation de mon module que ça marchera si quelqu'un d'autre essaye d'appeler mes fonctions en C. Ok. J'ai une deuxième petite question un petit peu moins technique. Est-ce que Spotify est au courant de ce que tu fais comme librairie ? Est-ce qu'il l'approuve ? Alors oui. Enfin, ce n'est pas exactement tout ce que je fais, mais ils sont au courant dans le sens où je me suis rencontré comme développeur. Il faut absolument un compte premium, en fait, pour être développeur Spotify. Et pour utiliser la librairie aussi. C'est un peu un inconvénient aussi. J'ai signé sur Internet la licence, qui n'est pas du tout une licence open source. C'est une licence d'utilisation. Concrètement, je n'ai pas le droit de redistribuer la librairie. C'est pour ça que je ne peux pas la distribuer dans la librairie native. Je ne peux pas la distribuer directement dans NPM. Je suis obligé de demander aux gens de l'installer. C'est un peu chiant. Je n'ai pas le droit de faire un service Internet qui donne de la musique Spotify à tout le monde. Ça, ça me paraît évident. Mais il y a tout ce genre de limitation qui est relative à l'utilisation de la librairie. Merci. Tout à l'heure, vous parliez de multistrading et que ça devenait assez compliqué dès qu'on s'est mis à faire ça. Oui. Est-ce que ce n'est pas plus simple d'utiliser les fonctions de la LibUV pour gérer tout ce qui est asynchrone et éviter de faire du polling sur une FIFO, si j'ai bien compris ? Oui. C'est exactement ce qu'il conseillait de faire. La différence, c'est que le thread en question, ce n'est pas moi qui l'ai lancé, c'est la librairie Spotify qui l'ai lancée. Je n'ai aucun contrôle dessus, donc je ne pouvais pas utiliser les fonctions de LibUV. Mais en l'occurrence, LibUV, pour ceux qui sont peut-être au courant, c'est la librairie C, c'est le Node.js, mais en C, et c'est par-dessus ça qu'est construit Node.js. Donc, ça permet de distribuer des tâches sur des threads, etc., et de faire de la synchronisation. Mais oui, effectivement, c'est ce qui est conseillé d'utiliser. Et donc là, ce n'est pas possible parce que tu ne maîtrises pas le thread ? Ce n'est pas toi qui as créé le thread ? Ce n'est pas moi qui ai créé le thread, c'est le thread Spotify. Je ne sais même pas qui l'a créé, je ne sais pas combien il y en a. Je trouve qu'il y en a plusieurs. Enfin, bref. D'accord, ok. Plus de questions ? Si je peux me permettre de rebondir, dans LibUV, il n'y a pas de mécanisme de synchro dans les ajustements ? Si, il y a un truc qui aurait pu m'aider, mais que je n'ai pas fait, pour des raisons de flemme, on va dire. C'est quand ma fonction se fait appeler dans un thread interne de Spotify, au lieu de mettre dans une FIFO, il y a un mécanisme LibUV qui permet de pousser de la donnée dans le thread principal qui sera disponible plus tard. Il y a des primitifs comme ça qui sont assez plus ou moins faciles à utiliser. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais juste nous ricroller encore dix secondes, s'il te plaît ? Merci. Ah voilà. Plus fort, Zezin. Merci. 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 Merci.